Et t'es pour Kibari Anioula très contente de te retrouver alors concernant les vidéos de divination je veux simplement t'annoncer que celle que tu as vu où j'ai dit pour tous les signes à propos de la nouvelle lune du 10 janvier c'est la toute dernière de l'année ok c'est la dernière vidéo gratuite de l'année de l'année kamit parce que l'année kamit se termine fin juillet début août début août c'est le nouvel an ok alors quoi faire si tu as besoin de consultation il te suffit simplement de nous contacter va sur la cour ou main service guidances consultation tu choisis les coris parce que c'est mes préférés alors donc c'est ça c'est tout la toute dernière de l'année il n'y en aura pas d'autre avant l'année kamit prochaine donc n'oublie pas si tu as besoin tu vas sur le site pour réserver ta consultation voilà maintenant à propos de cette nouvelle lune éclipse solaire qui arrive déjà pour comprendre le phénomène de l'éclipse j'aime toujours passer par la méthode simplicité ok c'est qui va se passer éclipse solaire une énergie va venir occulter une autre c'est ce qui va se passer d'accord donc tout ça c'est des changements énergétiques mais une énergie va venir occulter une autre et j'avais décrit ce qui allait en fait en gros ce qui allait se passer dans la précédente vidéo où j'ai dit message de ta conscience pour tous les signes ok maintenant je sais que tu es encore en train de te demander oui mais qu'est ce que je peux faire de spécial alors pour ceux qui aiment beaucoup le qu'est ce que je peux faire qu'est ce que je dois faire voici ta réponse je te suggère un rituel simple de nettoyage en sept ans et tu as pour couper les liens les liens que ce soit surtout il est destiné avec il est vraiment destiné pour les relations les ans les relations qu'on a coupé donc certaines personnes qui sont sorties de notre vie et que l'expérience n'a pas été agréable c'est qui se passe c'est qu'il ya quand même cette énergie la négative autour et donc quand on fait ce rituel couper les liens on dit au revoir à toute cette énergie négative que ça engendrer évidemment tu peux également le faire ce rituel pour aussi des situations pas seulement des relations pour cela tu auras besoin de de faire un bain vapeur pour le sacré le bain vapeur c'est à dire le bain de siège comme on l'appelle j'aime préciser vapeur parce que je ne veux pas tu te mettre complètement dans la baignoire faut que tu sois juste un peu au dessus afin de bénéficier de la vapeur donc bain de siège vapeur c'est ce que tu vas faire suivi de la partie avec la bougie tu as besoin d'une bougie orange celle ci n'est pas si orange mais c'est ce que j'ai je ferai avec ça aussi une bougie orange un support tu auras besoin d'un stylo ou un crayon le stylo est mieux je viens d'y penser le stylo est mieux de préférence le bleu j'ai un noir mais je te dis je préfère le bleu un papier aussi afin de pouvoir écrire voilà à faire donc le jour de la nouvelle lune pourquoi parce que comme je l'ai expliqué dans la précédente vidéo c'est qui va surtout se passer c'est tout ce qui était ancien qui va revenir mais déjà moi je le ressens on est on est à peu près le 6 aujourd'hui et je ressens déjà que l'ancien en temps de refaire surface mais c'est quoi cet ancien là c'est tout ce qui n'est pas réglé c'est toutes ces situations où on a eu du jugement pas positif envers nous mêmes donc des situations où on est on n'est pas fier de nous ou par rapport aux relations aussi qu'on ressasse un peu ça pourquoi est-ce que j'ai une relation où ça s'est mal passé j'ai été par exemple escroquée donc je donne des exemples et c'est comme si tout ça revient et on a tendance à se culpabiliser ce qu'il faut faire c'est l'inverse de se culpabiliser c'est de pouvoir accueillir tout ça c'est vrai c'est pas facile mais d'accueillir vraiment cela parce que il y a deux situations autant c'est vrai que oui les autres nous ont fait du tort et ça peut revenir on peut y penser mais pour relativiser on doit aussi penser au fait que ben au même degré on a pu aussi faire du tort aux autres sans vous même si on n'en avait pas l'intention la deuxième situation c'est que même si les les relations ont été difficiles ou ont laissé des séquelles négatives entre griffes la beauté de tout ça c'est qu'il ya toujours une leçon derrière et c'est la leçon qu'il faut aller chercher parce que cette leçon nous permet de mieux nous apprécier voilà donc 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 pour cette journée donc de la nouvelle lune tu vas donc faire le rituel pour couper les liens dire au revoir à l'ancien à tout ça tout ce qui est négatif qui va revenir en fait et même aussi négatif pas forcément dans un autre niveau c'est à dire au niveau mental il pourrait y avoir aussi des coups de fil des personnes du passé qui essaient de revenir de rappeler de reprendre contact alors que ce n'était pas positif que tu n'as pas gardé une mémoire positive de tout ça ok donc tu fais ce rituel commence donc la journée par si tu as un oracle ça serait bien de prendre une carte choisir une carte si tu n'as pas d'oracle et bien je veux que tu te concentres alors sur ce message on dit self word c'est à dire l'estime de soi tu vois donc c'est très je trouve que c'est tellement en lien avec cette question de dire au revoir à l'ancien parce que quand on repense à tout ça à ces mémoires là soit disant négatives je suis sûr qu'on se sabote qu'on se culpabilise et puis je dis ça mais moi aussi je peux me voir dans quelques exemples très souvent c'est la culpabilité parce qu'on se dit mais moi mais pourquoi je le savais que l'expérience allait peut-être finir de cette manière mais j'ai quand même j'ai pas écouté la guidance il y a tendance à se culpabiliser mais tout ça ça a un rapport avec l'estime de soi il faut qu'on continue de s'estimer et il faut aussi qu'on regarde notre en fait le secret dans ça c'est tiens je vais te donner un exemple tellement simple quelqu'un vient et que admettons que tu es tu fais des soins aussi tu es guérisseur guérisseuse comme ça comme comme moi tu sais que tu vas pouvoir l'aider tu vas l'assister tu vas vraiment la guérir elle va te présenter son cas tu vas vraiment la guérir mais tu sais aussi qu'une fois qu'elle sera guéri elle va te donner un coup de pied elle va te donner un bon coup de pied pour te remercier ce qui n'est pas positif n'est-ce pas mais la leçon derrière ça c'est est-ce que tu sais sachant qu'elle se comporterait mal envers toi est-ce que c'est ce facteur qui va déterminer la mission ta mission à accomplir pour elle la réponse est non n'est-ce pas même si tu sais que la personne te va te remercier de d'une façon pas correcte toi ta mission tu l'as toujours fait donc tu as toujours été bienveillant c'est ça qu'il faut que tu regardes en fait l'estime de soi que tu as toujours voulu être bienveillant tu as toujours voulu être de bonne foi tu n'as pas voulu tu n'as pas voulu nuire et tu n'as pas tu ne t'es pas comporté en fonction de ce que les autres te donnent tu as toujours été conforme à ta vraie nature c'est ça qu'il faut que tu gardes en tête donc commence la journée avec donc ce message l'estime de soi on dit aussi spirit donc on parle de l'esprit l'esprit évidemment c'est la guidance c'est toutes les guides qui sont avec toi qui te parlent qui qui t'inspire n'est ce pas au quotidien donc c'est aussi l'occasion pour cette journée de faire vraiment confiance en cette guidance là d'accord par la suite le bain vapeur le choco n'est ce pas que tu feras Le voilà le choco pour le sacré il est sur le site de Kourouma lab donc ne panique pas voici l'ensemble ici tu fais bouillir tout ça ça contient un deux trois quatre à peu près cinq différentes racines feuilles fruit bois etc donc c'est merveilleux le panier si jamais tu n'as pas le temps de te procurer le panier avant la nouvelle lune ne panique pas tu peux quand même te faire un vapeur et cherche du laurier girofle ça peut faire l'affaire pour remplacer c'est vrai que ça ne substitue pas tant mais ça pour ça va te dépanner ok si tu fais la même chose mettons laurier girofle tu fais bouillir et tu fais ton bain vapeur avec ça peut ça peut te dépanner mais sinon si tu as le temps procure toi le panier pour le bain vapeur du sacré il est sur le site la Kourouma donc fais ton bain vapeur après l'avoir fait donc je vais un peu expliquer ça consiste à donc faire bouillir tout ça ici on va filtrer et on recueille l'eau qui est bien chaude on a un peu donc si on a un seau ou bien une bassine ça dépend comment avec ce que tu as chez toi bon avec un seau c'est plus simple parce que tu essayes de t'asseoir un peu au dessus pour recueillir la vapeur et avoir un pagne pour vraiment ne pas que la vapeur s'échappe que tu vas mettre autour de la taille bien couvrir pour ne pas que la vapeur s'échappe donc c'est ça le principe un peu du bain de siège une fois que ça c'est fait à présent à l'heure exacte ou même une heure dans la nouvelle lune tu vas donc passer à la partie où tu dis au revoir à toutes ces anciennes énergies là à toutes ces anciennes choses tous ces mauvais souvenirs bougies orange très important ouvre tes fenêtres soit aussi à un endroit où tu sais que il y aura il pourrait avoir la circulation que les choses pourront sortir par la fenêtre c'est important donc ouvre la fenêtre allume ta bougie donc deux choses importantes vraiment que la fenêtre soit ouverte parce que tu veux tout à l'heure je vais l'expliquer tu vas brûler le papier il faut que la fumée puisse sortir deuxième chose importante une fois que tu as allumé la bougie ne pas l'éteindre même si tu as fini le processus même si tu as fini le rituel faut pas l'éteindre troisième chose importante en allumant la bougie ne soit pas distrait il faut que tes intentions soient amenées vers le ce que le travail que la bougie va faire ce qu'elle va faire c'est l'élément feu n'est ce pas quand tu vas allumer l'élément feu va t'aider à faire partir toutes ces choses là que tu auras écrit sur le papier donc quand tu vas l'allumer il faut que tu aies ça à dans le mind faut vraiment que tu sois en train de penser à ça pas à autre chose si tu es en train de penser à autre chose aux factures et bien la bougie elle va plutôt faire le travail un travail concernant les factures il ne sera plus question de faire partir les anciennes énergies ok c'est très important l'élément c'est l'élément feu et l'élément feu nous est connecté à nous ok et nous reçoit nous reçoit à travers nos pensées notre mental donc tu vas allumer la bougie avec l'intention si tu veux tu peux même te répéter la même phrase pendant que tu es en train d'allumer donc pour dire je te remercie élément feu tu vas je te remercie pour ce travail de nettoyage que tu vas faire tu vas faire partir toutes ces énergies négatives pour moi quelque chose comme ça tu peux être en train de répéter ça pendant que tu allumes la bougie ensuite installe toi prends ton temps et commence à les écrire ces souvenirs là ok à les écrire mais attention d'une certaine façon celui qui te revient on va pour l'exemple de situation désagréable j'ai laissé quelqu'un me escroquer beaucoup d'argent et ça me fait encore mal donc je dis au revoir alors à la situation ok donc lorsque j'écris je dis je libère la culpabilité je libère je libère je dis au revoir je libère la culpabilité que j'ai ressenti on va pas dire que je ressens parce que c'est dans le présent et ça va être encore actif donc il faut dire que j'ai ressenti dans la situation avec tant 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 et il faut écrire le nom de la personne très important ok s'il s'agit des anciennes relations où on était ensemble on cheminait relations de couple ça il y a des questions spécifiques que tu peux répondre donc si tu es intéressé fais moi signe je t'enverrai ces questions spécifiques la la courma à gmail point com vas-y ou sinon sur la courma point or qu'il ya aussi une formule pour être contacté alors tu as les deux options tu peux m'écrire et je t'enverrai les questions mais tu n'es pas obligé de fonctionner absolument de cette manière si tu veux vas-y avec ce qui te vient au coeur tu peux faire la même chose je libère qu'est ce que tu as qu'est ce que ça te laisse l'amertume la frustration je libère la frustration de d'avoir rencontré d'avoir rencontré une perte cette personne narcissique et de la ou d'avoir si tu as été je suis tu as tu as été très gentil avec quelqu'un de narcissique qui te l'a rendu très mal écrit donc je libère qu'est ce qu'il ya ça laisse quoi l'amertume donc c'est ça tu libères ça laisse quoi la culpabilité c'est ça tu libères ça laisse quoi la tristesse c'est ça tu libères donc ce que tu ce que tu as comme émotion de cette fin de cette relation de cette expérience c'est ça tu vas libérer c'est à ça que tu vas dire au revoir ok donc je libère tant en tant je libère la tristesse que j'ai ressenti avec dada dans l'expérience avec essaye d'être un bref pas de longues phrases mais vraiment des phrases très directes très précises une fois que tu as fini donc une deux trois quatre il y en aura comme ça peut-être pour un deux trois quatre quatre personnes quatre situations ça y est c'est fait n'oublie pas important d'écrire leur nom ensuite on va alors on va couper garder seulement la partie écrite tu as le choix ce que moi j'aime faire c'est brûler tout à la fois mais moi je préfère que tu ailles tu vois j'ai fait des lignes par situation une ligne deux lignes donc ça c'est une situation ça c'est une autre je vais déchirer situation 1 ou expérience 1 j'ai mon papier et là je vais venir je suis s'il vous plaît je suis en train de tourner donc là je vais venir à présent ma bougie allumée et je vais il faut aussi regarder tout le processus dont je vais mettre là à surtout aussi d'avoir un plateau plus grand comme ça ça va prendre ce qui pourra recueillir recueillir les cendres pardon on met à côté on laisse brûler ok jusqu'au bout on regarde la fumée s'en aller et cette fumée là c'est vraiment c'est faut vraiment le voir visualise le c'est l'énergie de cette situation qui s'en va donc regarde ça s'en aller partir ok tu vas le faire pour chacun des chacune des situations pardon ne fait pas comme moi qui suis pressé qui pôle tout c'est bon de laisser aller chacune ok de laisser aller chacune est ce que ça peut être un événement pardon traumatisant bien sûr oui quand tu as été volé par exemple si tu as été cambriolé c'était et que c'était vraiment traumatisant laisse partir qu'il ya toujours quelque chose que tu ressens encore donc si tu ressens l'amertume laisse partir l'amertume c'est ça que tu pardonnes tu dis au revoir à ça ok peu importe les situations on va les on va les écrire et puis on aura nos papiers on va les brûler on l'air on regarde la fumée s'en aller on dit au revoir et ensuite une fois que ça c'est fini j'aime l'autre partie je prends mon enceint oh j'aime celui là il est aussi sur le site il y a ça c'est celui de l'ouverture mais j'aime beaucoup celui de méditation l'odeur est spéciale vraiment spéciale donc pour moi je vais utiliser méditation ça c'est ouverture je te suggère aussi pour celui là d'utiliser méditation utiliser méditation mais tu peux utiliser ouverture ok il y a l'encens spécial ouverture ou l'encens spécial méditation moi j'utiliserais méditation j'aime beaucoup l'odeur tu vas maintenant à présent brûler ton ensemble pour pouvoir s'il y a encore des résidus de de ce que tu as brûlé dans chez toi c'est important de faire partir tout ça ok si tu n'as pas eu le temps de te procurer l'encens à la courma point org ce que tu peux faire passe de la sauge si tu as au moins de la sauge à la maison passe de la sauge d'accord enfin une fois que tout ça c'est terminé tu peux aller en méditation ça c'est pas obligé d'être long ça peut être vraiment 15 minutes l'idée c'est de vraiment continuer à dire au revoir te placer vraiment en assiettois voilà voilà comme ça tu es vraiment aligné et respire bien tu peux prendre vraiment 15 minutes et là observe tout ce qui est en train de venir dans ton esprit tout ce qui vient comme image observe le observe les avec neutralité et au fur et à mesure tu dis au revoir à ça mais le plus important c'est d'avoir une neutralité de regarder tout ce qui va venir en pensée que ce soit des images peu importe ce qui va apparaître regarder ça comme si tu étais vraiment un spectateur qui ne connaît rien de ce que tu vois donc comme si tu regardais tu n'as aucune idée du tennis mais tu es en train de regarder du tennis tu vas voir que tu vas être vraiment neutre observateur et là ça va pouvoir te permettre de vraiment dire au revoir à tout ça ok pendant ce temps tu as brûlé l'encens ça te permet et surtout si c'est l'encens méditation ça va vraiment te permettre de bien rester ancré et de pouvoir bien te centrer te recentrer voilà à la fin bois un bon verre d'eau et joyeuse nouvelle lune je crois que c'est tout s'il y a des questions n'hésite pas à les mettre en bas de la vidéo comme ça les autres personnes peuvent voir si elles ont les mêmes questions elles peuvent voir les réponses si jamais tu veux le questionnaire pour la situation de d'anciennes relations de couple je peux te l'envoyer mais n'oublie pas tu peux écrire ce qui te vient aussi vas-y avec l'inspiration aussi ok labkuruma.com ou alors labkuruma.org pour me contacter et je crois que c'est tout ça va bien se passer joyeuse nouvelle lune porte-toi bien j'en ai j'en ai pas je crois que c'est tout